Générique Générique A cette occasion, le pape François désire offrir un signe d'espérance au monde traversé par la guerre en Ukraine et profondément blessé par les actes de violence. Tous les fidèles du monde entier sont invités à s'unir au Saint-Père dans cette prière à la Reine de la Paix. Dans le magistère local, c'est hier jeudi 26 mai 2022, en la solennité de l'Ascension du Seigneur que son Excellence Mgr Ravier Herrera Corona, nonce apostolique au Gabon, a présidé l'Eucharistie, dite messe de prémisse et de présentation de l'aide créante à la Conférence des évêques du Gabon à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie. Autour de l'ambassadeur du Saint-Siège au Gabon, l'archevêque métropolitain de Livreville, son Excellence Mgr Jean-Patrick Ibaba, l'archevêque émérit de Livreville, Mgr Bazine Véhengon, Mgr Mathieu Madéga Libouakéyan, évêque de Muila et président de la Conférence des évêques du Gabon, Mgr Jean-Vincent Ondoyen, évêque du diocèse de Yem et vice-président de la Conférence des évêques du Gabon, Mgr Ezebus Chinekevi Obonamanaou, évêque du diocèse de Port-Gentil, Mgr Séverin Dengi Manganda, évêque du Vicaria Apostolique de Makoku, et Mgr Joseph Laurent Corbert, évêque émérite du Vicaria de Makoku. Mgr le président de la Conférence n'a pas manqué de remercier Dieu en faveur de Mgr le Chargé d'Affaires, Mgr Grégrote Piotr Bielaska. L'Église, au terme de la solennité de l'Ascension, s'est mise en prière afin de rejoindre la communauté des apôtres réunies avec la Très Sainte Vierge Marie. Cette Neuvenne à l'Esprit Saint, Mère des Neuvennes, va permettre aux chrétiens de prier avec Marie durant neuf jours, une véritable marche priante vers la Pentecôte. Hier, jeudi 26 mai 2022, alors que l'Église universelle célébrait la fête de l'Ascension du Seigneur, les membres de l'Ordre consistant séculieux au Gabon et les amis de Saint-François d'Assise ont, eux, choisi un cadre spécifique pour célébrer la montée du Christ vers le Père et vivre une journée détente entre frères et sœurs. Au cours de cette journée particulière, plusieurs activités ont été organisées, dont la messe et la marche en forêt. La célébration du Sacrement de la Confirmation se poursuit dans les différentes paroisses de l'Arche-Diocèse de Libreville. Ce week-end, l'archevêque métropolitain de Libreville, Son Excellence Mgr Jean-Patrick Ibaba, se rendra en visite pastorale à la paroisse des Rois-Mages d'Akéville. En présidant la messe, il va administrer le Sacrement de la Confirmation au néophyte de la paroisse des Rois-Mages d'Akébé et Saint-François d'Assise. Le dimanche 29 mai 2022, le Père archevêque administrera le Sacrement de la Confirmation au néophyte de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Libreville. C'est le mercredi 25 mai 2022 au Musée national des Arts, Rites et Traditions du Gabon et à l'Institut français de Libreville. C'est ce vendredi 27 mai 2022 que les différentes rencontres du premier festival international du livre gabonais et des arts se sont achevées. Le thème de cette grande rencontre littéraire c'est la contribution du livre à l'éveil citoyen de la jeunesse. C'est demain, samedi 28 mai 2022, que la paroisse Saint-Joseph de Chubanga organise une journée santé paroissiale. Plusieurs activités sont prévues au cours de cette journée qui va rassembler tous les adultes de 15 à 35 ans. Les consultations sont gratuites, sans du jour. Appelé à justice l'apôtre d'Angleterre, Augustin fut envoyé par le pape Grégoire le Grand en Angleterre à la tête d'un groupe de moines romains pour annoncer l'évangile aux Saxons. Ordonné évêque de Cantorberry, Augustin organisa l'église et il christianisa le peuple en respectant autant que possible ses traditions ancestrales. Très chers téléspectateurs de cathodiques du Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce vendredi 27 mai 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Merci. Merci.